Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser la discussion. Donc, soit c'est marqué chat, soit c'est marqué converser, soit c'est marqué discussion. Donc, à l'activer pour poser toutes vos questions et puis à répondre également aux questions que je vais vous poser. Et puis, pour renommer, pour que ce soit plus convivial, vous pouvez renommer votre petite vignette avec votre prénom, pourquoi pas aussi avec votre ville. D'ailleurs, vous pouvez commencer à marquer dans la conversation pour dire bonjour à tout le monde d'où vous venez, parce que l'avantage de la visio, c'est que vous pouvez être dans toute la France. Peut-être aussi que vous pouvez nous faire une météo en direct. À Bordeaux, ici, c'est nuageux avec risque d'orage. Ça, c'est pour la météo réelle. Pour ma météo personnelle, elle est très positive, très ensoleillée. Et puis, n'hésitez pas à allumer vos caméras puisque peut-être à la différence d'autres conférences ou d'autres ateliers que vous avez vécus au cours de ces derniers mois, on va être vraiment dans le partage, je vais vous faire participer. Donc, c'est comme j'ai l'habitude de le faire en présentiel avec des unions autour de moi, on va essayer de se mettre dans les mêmes conditions, donc avec plein de visages pour voir vos réactions également. Et puis, le but, ça va être aussi de vous faire rire et vous faire participer. Il est 45, 46, on va commencer donc se dérouler, cette présentation, cette conférence-spectacle, comme je vous l'ai promis. Conférence, bon, vous avez l'habitude, spectacle, parce que du coup, j'espère que ça va être justement dans le ludique et dans la participation. Et puis, pour commencer, je vous propose de faire un petit tour de l'ergonomie, donc pour que vous soyez vraiment confortablement dans cette heure et demie qu'on va passer ensemble, alors que ça fait rire, les oiseaux viennent de s'arrêter. Donc, je vous propose de couper vos micros si vous ne parlez pas justement pour ne pas entendre les petits bruits que l'on peut entendre à droite, à gauche ou votre respiration. Pour l'instant, je vois que tout le monde est OK. Je vous propose également peut-être d'écouter avec un casque pour des écouteurs, ça sera, je pense, nettement plus pratique pour vous, on s'entendra mieux. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a un problème pour bien m'entendre. Là, je vais lâcher mes écouteurs. Normalement, le micro marche très bien, mais si vous m'entendez mal, n'hésitez pas à me signaler dans la discussion. Le prénom, la caméra, j'en ai parlé. Et puis, donc, n'hésitez pas à commencer à dialoguer. Je vois que chacun commence à dire bonjour. Apparemment, il pleut à Rennes avec Jean-François. Le soleil à Valence. Alors, la playlist positive, ça, c'est Isabelle qui la demande. Il suffit d'aller sur Deezer ou sur YouTube, vous tapez Be Happy, alors B, plus loin, Happy, et vous trouverez nombreuses. Alors, sur Deezer, la playlist positive avec une centaine de titres. Et puis, sur YouTube, la playlist positive, mais aussi plein de vidéos, de ressources à connaître. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois que dans la Manche, à Saint-Lô, Nolwenn est présente. Donc, on va voir la météo de Nolwenn, la météo extérieure. Temps couvert à Nantes avec Pascal. Chaleur à Marseille. Et Grisou à Nantes, très bien. À Rennes, c'est entre pluie et soleil. Nuageux à la bol, génial. On voit que vous êtes présents dans toute la France. Ça fait bien plaisir. Bon, je vois aussi que nous sommes nombreux, 39. Je pense que ça va augmenter encore dans les prochaines secondes. Je vous propose, au cours de cette heure, 30. Alors, vous allez voir que le programme va être à la fois riche et j'espère positif pour vous. Et vous allez en ressortir ébahis et contents. Avec d'abord des petits brises glaces conviviaux pour qu'on puisse faire connaissance et qu'on puisse commencer dans la bonne humeur. Ça sera des brises glaces à la fois pour mieux comprendre ce que sont les neurosciences et la psychologie positive, puisque cette conférence spectacle part de découvertes scientifiques. Ensuite, il y aura des petits ateliers participatifs. Donc, je vous partagerai un document partagé pour justement que vous partagiez vos idées sur votre organisation idéale en 2050. On va essayer de se projeter dans un idéal. Puis, ensuite, je vous parlerai de l'organisation du futur via l'expérience collaborateur façon BAPI. Et puis, dans une dernière seconde partie, on verra donc comment vous, vous pouvez renforcer votre organisation en 2021, ici et maintenant. Et moi, je vous parlerai de stress, de coopération, de motivation. J'en parlais ce matin en tant qu'intervenant, en tant que participant, en tant que spectateur à la conférence de ce matin sur la confiance en soi sera très complémentaire. Vous allez voir. Et justement, vous allez pouvoir en ressortir d'autres outils. Et puis, nous finirons par un temps d'échange, un temps aussi de challenge pour vous, puisque j'ai envie que ce soit très concret. Et donc, je vous demanderai de relever un défi pour ces prochains jours, peut-être pour ce week-end ou en tout cas pour lundi, de tester un outil qui sera partagé dans 7h30. Et à la fin, j'aime toujours finir par des surprises. Voilà pour le programme. N'hésitez pas à poser vos questions, vos attentes dans le chat. Et on va commencer par un exercice que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, la météo des émotions. Donc, vous connaissez ces 5 émotions de base. Peut-être que vous avez vu ce film d'animation vice-versa. Je vous le conseille. Il est très bien fait. C'est une bonne vulgarisation scientifique de comment fonctionne notre cerveau et notamment nos émotions. Donc, vous en avez 5 classiques, 5 élémentaires. Vous vous êtes aperçu qu'il n'y en a qu'une positive, la joie. Alors moi, je vous propose de participer dans le chat à notre météo des émotions avec beaucoup plus d'adjectifs puisque je vous partage cette première découverte scientifique. C'est la roue des émotions de Robert Pluchnik, qui est un psychologue. On peut appeler ça aussi la fleur des émotions. Ce sera plus poétique. Vous le voyez donc à l'écran. N'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes pour voir le diaporama. Normalement, à l'écran, vous voyez cette magnifique fleur avec au centre les émotions les plus intenses. Et à l'extérieur, vous avez les émotions qui déclinent en intensité. Donc, par exemple, l'extase, une émotion intense qui décline ensuite en joie, puis en sérénité. Ah, je vois que quelqu'un a la main sur l'écran pour faire des petits dessins dessus. Pas de gribouillis, s'il vous plaît, sur Médiapositive. Ensuite, vous avez des émotions qui sont en dehors. Merci pour la gomme. Vous avez des émotions en dehors. Donc, c'est une fusion de plusieurs émotions intenses qui sont au centre. Par exemple, l'amour, ça va être un mélange d'extase et d'admiration. Le mépris, un mélange de rage et d'aversion, etc. Donc, je vous propose, maintenant que certains d'entre vous ont fait la vraie météo, la météo du ciel qu'on voit à travers la fenêtre, à travers les villes, de là où vous résidez. Je vous propose de faire, maintenant, la météo interne, votre état d'esprit, ici et maintenant. Il y a de la joie pour Nolwenn. En allant capter l'émotion qui correspond à votre état d'esprit, ici et maintenant, pour commencer cette conférence spectacle. Voilà. Orange, donc, vous voyez, je vois, pour les personnes qui parlent en couleur, il y a plusieurs émotions dans l'orange. Il y a la vigilance, l'anticipation, l'intérêt. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vois plein d'intérêts, de sérénité, de confiance. Merci. Je vous laisse continuer à écrire. Bien sûr, je conserverai tous les éléments qui sont dans la conversation. Donc, ça, c'est un premier outil que vous pourrez imprimer. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit parenthèse. Si vous êtes intéressé par ce diaporama, n'hésitez pas à soit m'envoyer un mail. Donc, je vais vous mettre tout de suite dans la conversation le mail de Biapi. Soit de m'envoyer un message privé dans la conversation. Vous cliquez dans A, vous avez tout le monde. Ou alors, vous pouvez cliquer sur une personne en particulier. Moi, je suis Mathieu Dubourg. Et je vous mets en parallèle l'adresse mail de Biapi. Si vous souhaitez, demandez ce diaporama que je vous enverrai avec grand plaisir, bien évidemment. Voilà pour le mail qui est dans la conversation. Et puis, bien sûr, cette conférence est enregistrée. La parenthèse sera complète puisqu'elle sera accessible ensuite sur le Change Lab. et sur la chaîne YouTube de Biapi, vous pouvez vous abonner également. Maintenant que je vous laisse continuer ce petit tour de Météo des émotions, je me présente en une minute. Donc, je m'appelle Mathieu Dubourg. J'ai fondé il y a six ans Biapi. Donc, c'est à la fois de l'événementiel et de la formation pour améliorer la qualité de vie au travail. Vous voyez que depuis six ans, plus de 3100 dirigeants, managers, collaborateurs. Donc, ça fait 60 de plus pour aujourd'hui. J'en suis ravi. Donc, Biapi, c'est à la fois la partie sensibilisation avec des conférences spectacles, comme vous le vivez, des séminaires participatifs, des ateliers de cohésion d'intelligence collective, l'animation plus classique d'événements positifs, mais avec quelques petites pastilles humoristiques et scientifiques, ou alors de la déformation innovante, notamment sur l'expérience collaborateur, sur le métier psyfabiné suffisseur, etc. Et puis, dernier élément, ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est aussi les trois engagements de Biapi au quotidien. Donc, des découvertes scientifiques. Je vous en ai parlé avec la psychologie positive, mais aussi un peu de neurosciences. Vous aurez également une pédagogie ludique. En tout cas, j'espère que vous repartirez avec un discours positif et avec beaucoup de sourires. Et puis, bien sûr, des outils concrets. Je vais vous en partager beaucoup au cours de cette heure et demie. Et enfin, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à visiter le site internet, donc www.b-api.fr. Voilà pour la petite parenthèse. Et donc, moi-même, je vais vous partager mon état d'esprit. Et je suis, comme vous pouvez vous en douter, joyeux, très heureux de vous retrouver. Vous voyez, ça fait depuis longtemps que je participe à la fabrique du changement sur Bordeaux et que j'avais envie de participer à celle sur Nantes. Donc, voici cette chose faite. Un challenge de fait de plus à barrer sur ma to-do list. Voilà pour cette petite introduction. Maintenant, place au brise-glace, place au petit temps que je voulais vous présenter sur les neurosciences et la psychologie positive. Pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, voici les petites règles du jeu pour être à l'aise. Et commençons dès à présent par une petite parenthèse. Alors, une parenthèse qui est nécessaire, donc que je réalise à chaque fois que je fais un séminaire, une conférence ou une formation. Il faut faire tout d'abord une petite parenthèse négative pour savoir d'où l'on part et où on va ensuite. Et pour cette parenthèse négative, j'aimerais vous partager, je pense, une expérience que vous avez l'habitude de vivre, peut-être en famille. Généralement, c'est toujours à la même heure, vers le soir. On a une bonne dose de mauvaises nouvelles qui arrivent pendant une demi-heure. Je pense que vous avez tout de suite compris que je voulais vous parler du journal de 20 heures. Alors, je vais vous faire un journal de 20 heures. Alors, deux journaux de 20 heures, d'ailleurs. Le premier, ce sera animé par David Pujadas, puis le deuxième par Laurent Delahousse. Vous allez voir que peut-être qu'il y aura des différences sur le fond, comme sur la forme de ces deux journaux de 20 heures. Et comme c'est une conférence spectacle et un spectacle son et lumière, bien sûr, je vous propose de mettre tout de suite le générique du journal de 20 heures, de commencer par David Pujadas. C'est parti. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le rapport mondial 2021 sur le bonheur vient d'être publié par les Nations Unies. Et là, c'est le drame. Son constat est édifiant, jugé plus tôt sur 150 pays sondés. La France est à la 21e place. Ça, c'est pour le bonheur au quotidien, mais au travail, c'est pire, avec cet autre titre et un sondage de l'Institut Gallup International, publié en décembre 2017, où la France arrive au 16e rang sur 18 pays européens interrogés. Nous rejoindrons bien sûr en direct notre envoyé spécial, Samasoula. Enfin, nous terminerons ce journal toujours avec notre partenaire Gallup International, qui m'indique dans l'oreillette que seuls 6 % des salariés français étaient en décembre 2017 engagés au travail, c'est-à-dire heureux et contribuant aux objectifs de leur entreprise. Voici pour ces quelques mauvaises nouvelles, mais en tout cas, ça nous permet de bien comprendre pourquoi il faut parler de qualité de vie au travail, de mieux-être au travail, voire de bonheur au travail. Voici 5 autres chiffres clés pour bien vous enfoncer dans les mauvaises nouvelles, et après, je vous assure, je vous promets, on passe au bonheur. Alors, un salarié est absent en moyenne 18,7 jours par an, ce sont des chiffres du baromètre 2020. Le présentéisme, alors là, ça, c'est quand on va au boulot, mais soit parce qu'on est malade, on est démotivé ou on est fatigué, donc on va être moins productif. Et donc, le présentéisme, ça représente 31,8 journées de travail perdues par salarié et chaque année. Vous avez également à droite des pourcentages avec 53 % des salariés et 65 % des managers qui subissent un stress régulier impactant leur santé. Donc, ce sont des chiffres de 2018. J'imagine que ça a pu augmenter. 44 % des salariés et 55 % des managers qui sont en détresse psychologique. Et donc là, ce sont des chiffres très récents de cette année. Et puis, 2 millions de Français et Françaises en burn-out sévère. Donc là aussi, après tous les épisodes que nous avons vécu pendant ces 15 derniers mois. Donc, je pense que la situation n'est pas hyper bonne. C'est pour ça que nous avons une appétence à réduire notre stress. Et donc, vous voyez cette courbe qui est une courbe souvent réputée en neurosciences, en psychologie positive. Vous voyez à gauche et de bas en haut, les performances, le challenge, la contribution que l'on donne à ce que l'on fait. Et puis, vous voyez de gauche à droite, le niveau de stress. Donc, on peut avoir un stress positif quand on est dans une performance qui n'est pas au-delà de nos compétences, donc une activité, des contractions, un stress optimum en jaune. Et puis, vous voyez, à partir de la fatigue, on tombe dans la surcharge, voire dans le burn-out avec le risque de rupture au niveau de la santé. Donc, après toutes ces mauvaises nouvelles, bien sûr, heureusement, il y a Lolo Lamèche, Laurent Delahousse. Et donc, je vous propose un deuxième journal de 20 heures. Vous allez voir nettement plus sexy et positif, comme bien sûr, Lolo sait le faire. Messieurs et surtout vous, mesdames, bonsoir. À la une ce soir, de nombreuses études démontrent que des salariés heureux vont être moins stressés, mais également vont être moins malades, moins absents. Ces personnes sont également privoyales, donc il y a moins de risque de fuite de cerveau. Elles sont aussi plus créatives et plus efficaces. Enfin, la nouvelle vient de tomber, selon le département d'économie de l'Université de Warwick, un salarié heureux est 12% plus productif. Un salarié malheureux, lui, est 10% moins productif. Décryptage tout à l'heure avec votre spécialiste sur ce plateau, moi. Enfin, dernier titre ce soir avec un nouveau sondage de Gallup International. Encore et toujours, celui-ci nous donne un enseignement très clair. 100% des personnes qui ont préféré ne pas regarder le journal Le Trésor pour participer à la fabrique du changement de l'an 2021 sont heureuses et je peux vous applaudir. Bravo. Ah oui, ah oui, bravo. Imitation de Julien Lepers, que vous avez reconnu, bien sûr. Si vous avez affaire à moi, vous pouvez aussi le rencontrer. Voilà pour ce petit tour des bonnes nouvelles et aussi vous partager cette méta-analyse. Une méta-analyse, c'est quand on étudie des centaines d'études scientifiques à travers le monde. Et celle-ci était sur la qualité de vie au travail, sur les bienfaits du mieux-être au travail. Vous le voyez à droite, les moins, moins de stress, moins de risque de départ et donc de recrutement pour ces départs, de conflits, d'accidents, de maladies, d'absentéisme, de fatigue et donc moins de coûts pour l'organisation, entreprise ou collectivité. Et sur votre gauche, les plus de motivation, d'innovation, de fierté, de publicité, d'initiative, etc. Et vous voyez que pour votre organisation, c'est plus de productivité. Donc, un couple gagnant-gagnant pour les équipes comme pour l'organisation d'intervenir sur la qualité de vie au travail, le mieux-être au travail. Voilà pour cette petite parenthèse de mise en contexte avec les journaux de 20h. Maintenant, j'ai besoin de vous. C'est pour ça qu'il y a ce petit micro en haut, d'allumer vos micros parce que j'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de neurosciences ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que pour vous sont les neurosciences ? Est-ce que vous avez un mot-clé à me donner, une définition ? C'est quoi les neurosciences pour vous ? Je vois Julie, je vois Isabelle, je vois Marina qui vont déconnecter leur micro. Est-ce que vous avez une idée de ce que sont les neurosciences ? Vous en avez déjà entendu parler dans notre conférence de la famille du changement ? Je dirais les sciences qui vont définir, qualifier, comprendre tout notre fonctionnement cérébral. Dis donc, définition très précise, des connaissances en particulier Julie ? Pas du tout. D'accord, c'est au hasard, mais c'est pas mal tombé. Très bien, merci Julie. Autre possibilité de réponse ? L'étude des émotions, mais de manière, voilà, au niveau du cerveau, de manière scientifique. Émotions, cerveau, scientifique. Merci Isabelle. Allez, une autre proposition. Et après, je vous donne la réponse, je vous assure. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite ? Seb, vous n'êtes pas nombreux comme homme, je pense, aujourd'hui. Est-ce que Sébastien, tu as une idée ? Honnêtement, moi, je me rapproche beaucoup de la définition de Julie. Bravo Julie, d'ailleurs, extraordinaire. Non, mais voilà, quoi, plutôt en lien avec le cérébral, toutes les sciences qui sont autour du cérébral, de la psychologie peut-être, les émotions, oui. Enfin, voilà, je n'ai pas d'autres définitions. Ok, très bien. Eh bien, je vais vous donner la mienne alors. Merci Sébastien. Alors, les neurosciences, effectivement, on pense souvent au cerveau, et souvent on vous parle de cerveau, sauf qu'il n'y a pas que le cerveau dans notre corps. Alors, il y a effectivement notre encéphale qui est tout en haut, mais il y a également la moelle épinière et puis 150 000 kilomètres de fibres nerveuses. Donc, voilà, quand on parle de neurosciences ou de neurones, on parle de nerfs, de fibres nerveuses. Et donc, effectivement, on a beaucoup de neurones dans notre cerveau. C'est notre premier cerveau, mais vous savez aussi qu'on a également des neurones dans notre intestin, dans notre estomac, dans notre second cerveau, mais aussi dans notre cœur. Voilà, pour les fibres nerveuses, c'est quatre fois le tour de la Terre. Voici pour cette petite définition très, très simple, mais je préfère vous faire vivre ce que c'est que le neurosciences. Je vous propose un petit jeu pour explorer justement notre encéphale à travers un petit quiz qu'on va tous faire ensemble. C'est sur les biais cognitifs. Ne vous inquiétez pas, le fatal erreur, c'est sur ma diapo, ce n'est pas sur votre ordinateur. Des fois, il y a des personnes qui ont paniqué. Je vais vous faire un petit jeu et donc là, j'ai besoin également de vos micros, s'il vous plaît. Alors là, je vais demander à tous de participer en même temps. Vous allez voir, ça va être un joyeux bazar, mais vous allez voir que ça marche à tous les coups. Alors, j'aimerais que vous me disiez de chacun, en même temps, le plus vite possible et le plus fort possible, la couleur des mots que vous voyez tout en haut dans le titre. La couleur du titre. Noir. 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 La mer noire, non, ce n'est pas la mer noire, mais c'est noir effectivement. Alors maintenant, je vous propose de continuer ce petit jeu avec les mots que je vais vous diffuser. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de biais cognitifs. Vous voyez, alors vous le verrez dans la diapositive, si vous souhaitez la recevoir, je pourrais vous l'envoyer bien sûr, il y a mon mail, donc dans votre conversation. Donc, vous avez différents types de biais cognitifs, des problèmes de souvenirs, parce qu'il nous manque des informations, ou alors l'infobésité, on a trop d'informations, en haut à droite, ou alors on n'a pas assez d'informations, ça ne nous donne pas assez de sens, donc c'est en bas à droite. Et puis en bas à gauche, vous voyez, il y a la nécessité d'agir vite, donc là, pas assez d'informations, puisqu'on est dans l'urgence. Alors, moi, je vous propose de faire le même jeu avec les mots qui vont apparaître en bas. Vous allez avoir une liste de mots et je vous demande donc la couleur avec laquelle est écrite chaque mot, et donc le plus rapidement possible à vote. Attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti ! C'est hyper rapide ! On va dire qu'il y a dû avoir un petit problème de connexion, donc il y a des personnes qui reçoivent la diapo après. Attention, deuxième partie de l'exercice, c'est parti, toujours la même consigne, c'est parti ! Oui, ou pas. Merci ! Voilà, vous pouvez réteindre vos micros, on a bien compris que là, c'était le bazar. Alors, la consigne, je vous rappelle, c'était de dire à haute voix la couleur de la police de chaque mot, et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques petits problèmes, des petits cafouillages. donc voilà quand vous voyez que déjà on a deux informations en même temps, ça peut cafouiller dans notre cerveau parce que notre cerveau est plutôt en mode automatique dans la lecture des lettres et pas de la police et donc effectivement le temps de se concentrer ça demande quelques efforts, donc voilà un petit exercice très ludique, un petit brise-glace que vous pouvez faire avec vos collègues ou avec les membres de votre famille justement sur les biais cognitifs, les illusions cognitives. Voilà pour les neurosciences, alors comme je vous ai promis des découvertes scientifiques en psychologie positive, on va aussi aborder la psychologie positive, alors là aussi même question, est-ce que certains d'entre vous vont prendre la parole pour nous dire qu'est-ce que c'est la psychologie positive pour vous, est-ce que vous avez un mot-clé, un thème ou une définition à nous donner ? L'art de voir le verre à moitié plein. Yes ! On l'a eu, je l'ai à chaque fois, toutes mes conférences, on a cette définition et elle est très bonne, merci beaucoup de l'avoir donnée. Autre mot-clé, autre définition ? La bienveillance. La bienveillance, oui. Optimisme. Oui. Ok, super, très bien. Pourquoi pas ? Autre chose ? Bien-être. Très bien, effectivement, on va parler plus d'épanouissement, alors merci, vous pouvez refermer vos micros, je vous solliciterai dans pas très longtemps, vous allez voir avec un petit jeu à nouveau. Alors, la psychologie positive, on va peut-être commencer par la psychologie classique, clinique, en gros, c'est se réparer ce qui va mal. Et donc, on va se focaliser sur les faiblesses, les problèmes, les pathologies de l'être humain. Alors, si je résume à gros traits, vous voyez que Desmaillet, c'est un état négatif, c'est un état neutre. Et les chercheurs en psychologie ont là aussi fait une méta-analyse, donc je vous ai parlé de cette étude scientifique sur plusieurs centaines d'études scientifiques à travers le monde, et ils ont décidé d'analyser qu'est-ce qui était négatif, qu'est-ce qui était positif dans les études cliniques de 1965 à l'an 2000. Ils sont aperçus que 95% des études en psychologie clinique ne traitaient que de choses négatives, 5% seulement sur des choses positives. Donc, à l'an 2000, une branche de la psychologie a été créée, la psychologie positive, notamment par Martin Seligman, dont on va reparler, et la définition, en gros, c'est bâtir ce qui va bien ou donner des outils pour rebondir, pour aller mieux, et donc passer d'un état neutre à un état positif. Et donc, on va parler plutôt de force, on va reparler des forces de caractère, ce sont les qualités universelles de l'être humain, de réussite et d'épanouissement, effectivement. Attention à ne pas confondre psychologie positive et pensée positive, peut-être qu'il y a des personnes sceptiques parmi vous, et donc je souhaite éclaircir ce point-là. La pensée positive, c'est la méthode « je vais bien, tout va bien » de Danny Goon, c'est aussi la pensée positive qui est plutôt encourue, plutôt plébiscitée dans les pays anglo-saxons, vous savez, aux États-Unis, t'es le meilleur, tu vas réussir, si tu le crois, tu vas pouvoir le faire, etc. En France et en Europe, on est moins sur cette culture et ces injonctions au bonheur-là, on est plutôt plus cartésien. Et donc, la psychologie positive peut aussi faire plaisir aux personnes plus terre-à-terre. Voilà pour cette petite définition. Et comme vous l'avez compris, qui dit définition dit derrière, je pour tester très concrètement ce que sont les interviews, ce que sont la psychologie positive, et je vais vous faire participer aux interviews positives. Alors là aussi, il va falloir réouvrir vos micros. Je vais vous présenter donc des chiffres. Vous allez réfléchir très fort à un chiffre de 1 à 9 dans votre tête. D'ailleurs, je vais peut-être vous aider. Voilà, les chiffres sont ici. Vous sélectionnez un chiffre de 1 à 9. Vous regardez ce chiffre très attentivement. Et derrière le chiffre que vous avez choisi, va apparaître un énoncé de psychologie positive. Je vous laisse le noter sur un papier ou sur votre ordinateur, puisque vous allez avoir besoin de le garder en tête, pour le poser à une personne que vous allez rencontrer en binôme, puisque je vais vous mettre dans des petits groupes. Je vais arrêter dans 30 secondes le partage d'écran. Notez bien ou mémorisez bien la phrase. Et vous allez poser cette question, cette énoncée, à une personne qui va se retrouver en face de vous. Je coupe le partage et je le remettrai bien sûr ensuite pour que vous puissiez revoir les phrases. Je vais vous mettre en petit groupe, donc deux par deux. Alors, vous êtes 47. Donc, si je ne fais pas de bêtises, ça nous fait 23 groupes, puisque moi, je vais sortir, puisqu'on est en nombre impair. Voilà les groupes qui sont faits automatiquement. Donc, on va laisser faire le hasard. Et donc, vous allez vous retrouver avec une personne en face de vous. Donc, l'idée, c'est que vous posiez votre énoncé à la personne qui est en face de vous. Ensuite, vous allez donc écouter cette réponse. La personne va vous donner sa réponse et dire peut-être pourquoi. Et ensuite, c'est la personne en face de vous qui va vous poser son énoncé et à vous de lui répondre en lui indiquant pourquoi. Donc, voilà pour ce petit jeu. Je suis en train de regarder les groupes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser avant de vous envoyer dans le petit groupe. Et une fois que vous avez posé votre question, bien sûr, vous reviendrez. Donc, vous reviendrez en plénière et peut-être qu'on aura le temps d'en faire. Est-ce qu'on peut pas voir les questions ? Oui, je vais les remettre juste avant de vous lancer en groupe. Je m'enlève juste d'un petit... Hop, voilà. Normalement, on est bon. On verra s'il y a des petits bugs dans les groupes, mais normalement, je suis bien sorti. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport aux énoncés et je vous partage à nouveau le diaporama, évidemment, pour avoir les questions à nouveau. On va essayer d'en faire deux. Donc, à chaque fois, vous pouvez avoir une première question cette fois-ci et une deuxième question tout à l'heure. Vous pourrez choisir peut-être, pas au hasard, mais en fonction de votre affinité. Voilà, je vous remets les questions à l'écran. Est-ce que vous avez une question ? C'est bon ? Je vais pouvoir vous lancer dès à présent dans les groupes. Vous avez juste à cliquer sur la petite fenêtre qui va apparaître et c'est parti pour les interviews positives. Et n'hésitez pas à revenir me voir ou à poser des questions si vous en avez entre-temps. Et donc, c'est parti pour deux minutes. Donc, ça va être très rapide. Vous allez recevoir un message au bout de 60 secondes. Merci. 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 Et j'aime bien mettre la compagnie créole en parallèle. Pour ceux qui restent, pour ceux qui n'ont pas de groupe, n'hésitez pas à me dire et je vous envoie dans les groupes. Alors, Patricia, il y a Martine qui nous attend dans la salle 7. Martin, il y a Séverine qui vous attend dans la salle 15, normalement. Si vous n'y allez pas, je les mets ensemble. Vous me le dites. Martin, toujours pas de... Alors, je vais mettre Martine. Voilà. Je mets Martine avec donc... dans la salle 15, normalement. C'est l'oeuvre. C'est l'oeuvre. C'est l'oeuvre. C'est l'oeuvre. C'est l'oeuvre. C'est l'oeuvre. C'est parti. C'est parti. La question que je dois poser, c'est décris-moi le lieu que tu as visité et dans lequel tu n'as jamais été aussi bien de toute ta vie. Je dirais la ville du Pilel, le bassin d'Arcachon. C'est toujours un endroit ressourçant pour moi. C'est plutôt ça, ma réponse. Et moi, ce que j'ai choisi, c'est raconte-moi ton souhait le plus fou. Mon souhait le plus fou, ça serait de voyager dans le temps pour aller voir très longtemps comment ça se passe, retourner dans le passé, voir comment c'était avant. Enfin, ouais, j'adorerais. Alors, une époque en particulier ? Non, au Moyen-Âge, peut-être. Ouais, d'accord. Et pas forcément très longtemps. Ouais, ouais, c'est ça. Pas trop y vivre. C'était mieux avant, on est d'accord ? Ouais, ça serait plutôt de voir le futur, en fait, vraiment. Ah, oula, d'accord. Oui, oui, ouais. Super. Bon, mais merci Sébrine. Alors, je vois que tout le monde nous a rejoints. On va faire une deuxième fois des groupes. Donc, je vais recréer les salles. Alors, désolé, j'ai oublié ton prénom. Du coup, il y avait des personnes qui ne sont pas allées dans les salles. Donc, j'ai dû faire nomader quelques personnes. Donc, désolé pour les petits bugs. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous propose de faire une deuxième tentative. Cette fois, vous choisissez l'énoncé qui vous plaît le plus. Et c'est reparti pour deux minutes. Alors, peut-être que ça a duré un peu plus longtemps là. Mais du coup, on va rester sur deux minutes pour ne pas perdre le fil du temps. Donc, je vous laisse noter votre énoncé préféré. Et ensuite, vous pourrez donc aller rejoindre votre binôme dans la salle qui convient. Attention, vous êtes prêts. Je lance les salles. Et dès que vous êtes prêts, vous pouvez rejoindre votre binôme. C'est parti. Donc, j'aime bien mettre la compagnie créole en même temps. Vous ne l'entendez pas, mais moi, je l'entends. Donc, c'est le principal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mathieu ? Oui ? Désolée, je n'ai pas dû rejoindre la bonne salle. Alors, tu devais… Je pense que c'est Laurence. Oui, tu devais être où ? Je ne sais plus le numéro. Je n'ai pas retenu tout à l'heure. J'étais avec Stéphane. Alors, Laurence et Stéphane. Oui, tu l'ai installé la même salle de 22, effectivement. Ok. Alors, je suis peut-être toute seule alors. Oui, je pense que c'est toute seule en fait. Ben oui, désolé. Ah ben, c'est pour ça. Non, ben, ce n'est pas grave. Si tu veux, on va le faire ensemble du coup. Mais normalement, on n'est pas… Ah oui, on n'est pas dans la même salle que tout à l'heure en fait avec la même personne. Non, ça a changé, ça a changé. Ah d'accord, ok. Du coup, la question que j'avais choisie, du coup, c'était remercier la partie de ton corps que tu apprécies le plus. Mais c'est compliqué. Mes yeux. Sans rentrer dans l'intimité. Oui, c'est vrai. Mes yeux. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, sans rentrer dans l'intimité ? Parce qu'ils sont très expressifs. Ah ben super, très bien. Tes proches ont de la chance alors. Semble-t-il. Ou pas, ça dépend. Ça dépend de mes émotions. Ah d'accord, ok, très bien. C'est aussi… Ça peut être, voilà… Dans les deux sens, d'accord. C'est que ça, tout à fait. Très bien. La phrase que tu as choisie, c'était quoi ? Alors, décris-moi le lieu que tu as visité et dans lequel tu n'as jamais été aussi bien de toute ta vie. Ah ben du coup, c'est la même question que tout à l'heure. Ah pardon. Non mais t'as pas à te excuser. C'est la dune du Pilaf, en tout cas sur le bassin d'Arcachon. C'est vrai que toujours de revenir au sommet de cette dune du Pilaf, de voir le coucher de soleil ou même le bassin d'Arcachon, c'est vrai que ça me rappelle aussi des souvenirs d'enfance. Très bien. Ok, ben c'est très bien. Merci à toi. J'en ai déjà… Je ne la connais pas, moi je n'y suis jamais allée. Eh bien, je t'invite à venir. Tu es où ? À Angers. D'accord. Eh bien écoute, viens faire un tour sur le sud-ouest, tu vas voir, il y a plein de choses à voir. Bon, je vois que tout le monde nous a rejoint. Merci en tous les cas. De rien, merci à toi. Tout le monde nous a rejoint, voilà, pour ces deux interviews positives. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'avais envie de créer du participatif et de l'expérientiel au cours de cette conférence spectacle, que j'ai l'habitude aussi de faire en présentiel. C'est nettement plus sympathique quand vous passez les uns aux autres, même avec des mesures barrières, c'est possible. Je vous propose d'éteindre vos micros. Par contre, de prendre vos souris, puisque je vais vous partager tout de suite dans la discussion notre document partagé. Donc, vous avez un lien vers un Google Drive. Donc, peut-être que certaines organisations, peut-être que certaines boîtes mail, ça ne marchera pas. Donc, si ça ne marche pas avec vous, n'hésitez pas soit à utiliser votre téléphone portable si vous pensez que ça va marcher, ou alors vous marquerez vos réponses dans le chat, dans la discussion. Donc, je vous laisse aller vers ce document participatif. Et vous le voyez, il y a une première question qui est posée sur votre organisation idéale en 2050. Et donc, le but de ce petit temps, c'est justement de faire un petit temps sur votre organisation idéale en 2050. Vos idées, donc n'hésitez pas à commencer à marquer toutes vos idées les plus folles. Là, vous voyez, l'idéal, l'utopie, les rêves les plus fous. Donc, n'hésitez pas. Alors oui, il faut peut-être, vous êtes tous en train de marquer sur la même ligne. Donc, peut-être, choisissez une ligne différente pour éviter d'être chacun les uns sur les autres. Donc voilà, je vous invite à marquer toutes ces idées folles que vous avez sur l'idéal au travail, peut-être en 2050. Si vous n'accédez pas à ce document, vous pouvez le faire dans la discussion, bien évidemment. Moi, je résumerai tout ça dans un même et seul document. Je vois plein de trucs. Alors, ne plus travailler, entreprise libérée, du sens pour la collectivité, la cuiveté avant la performance, etc. Merci. Je vous invite à continuer à marquer toutes vos idées. Vous verrez que le document va s'étouffer tout à l'heure. Mais pendant que vous marquez toutes ces idées, je vous en donne d'autres à travers un petit récit sur l'organisation du futur au travail, à travers l'expérience collaborateur. Peut-être que ça va vous donner des idées sur cette organisation idéale en 2050. Et donc, quand je parle de travail du futur, d'organisation du futur, j'aime bien commencer par deux mots, la culture et l'expérience. Ce sont vraiment deux boussoles en cas de mauvais temps, mais aussi en cas de bon temps. Et donc, notamment après tout ce qu'on a vécu, la culture d'entreprise et l'expérience dans une entreprise. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la culture d'entreprise, c'est en gros, c'est la mission, c'est l'histoire, l'expertise, les valeurs. Et c'est ce qui rend donc unique, j'ai mis entreprise, mais ça marche pour la collectivité aussi, qui rend unique cette organisation, qui sont partagées par tous les collaborateurs, les agents, et qui évoluent selon contexte. La culture d'entreprise peut être amenée à évoluer, parce que le contexte interne ou externe change. Et puis, l'expérience dans une entreprise, c'est le vécu, les cinq sens, le ressenti, entraînant ensuite des habitudes, des apprentissages. Et donc, cette expérience, elle est menée à titre individuel, avec ses collègues, mais aussi avec ses clients, avec ses parties prenantes, avec d'autres acteurs du territoire. Donc, voilà les deux mots qui sont importants en introduction, et qui sont un peu les piliers, les fondements de trois lettres, RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, où moi j'aime bien dire RSO, mais c'est moins connu, donc Responsabilité Sociétale des Organisations. Et j'aime bien indiquer qu'il y a une autre RSE que je prône à travers cette conférence spectacle, la reconnaissance, le sens et l'épanouissement. On verra ces mots-clés dans l'expérience collaborateur. Donc, voici, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'expérience collaborateur, c'est une nouvelle notion qui est apparue il y a cinq ans, à peu près, notamment auprès des RH. Et donc, c'est le parcours d'un salarié, d'un agent, à travers les différentes étapes, du début à la fin de son expérience dans l'entreprise ou dans la collectivité. Vous voyez que, dans mon exemple, j'ai une femme, mais j'ai aussi un homme. Et donc, j'ai choisi de rendre ça un peu plus personnel, un peu plus charnel, à travers deux personnes. Donc, nous avons Emma et Gabriel. Ce sont les prénoms les plus donnés en 2020. Donc, on peut imaginer qu'à 30 ans, en 2050, dans l'idéal dans lequel vous êtes, donc, ils seront salariés ou agents. Et donc, Emma et Gabriel vont parcourir une expérience collaborateur à travers cinq étapes. Vous voyez, l'intégration et la cohésion, puis le développement des compétences et la mobilité interne, puis les richesses humaines et le management, le mieux-être et l'équilibre vie pro-vie perso, et la gouvernance et la participation. Voilà, c'est les cinq étapes que l'on prend chez Biapi pour développer l'expérience collaborateur. Alors, je vais revenir sur chaque étape et à vous de noter dans le document partagé par rapport à l'idéal au travail, s'il y a des choses qui vous intéressent, évidemment. Donc, par exemple, on va commencer. Alors, oui, je voulais mettre juste un petit chiffre. N'hésitez pas à télécharger le baromètre 2020 de Parlons RH qui revient sur l'expérience collaborateur. Et vous voyez, les trois objectifs principaux, c'est renforcer l'engagement des collaborateurs, améliorer la performance de l'organisation, favoriser l'attractivité de l'entreprise ou de la collectivité. Et puis, vous avez la QVT, vous avez réduire le turnover, améliorer la qualité de service. Je pense que c'est des thèmes qui vous tiennent à cœur avec plus de 84 % de satisfaction. Donc, première étape, l'intégration et la cohésion. Alors, l'intégration, ce n'est pas que la période d'essai, on est d'accord. Vous voyez une boîte à outils, donc vous avez le parrainage, le tutorat que vous connaissez. Ça peut être des formations internes où quand une personne suit une formation, ensuite, elle va faire de l'auto-formation auprès de ses collègues. Ou alors, 30 minutes de métier, c'est en fait un collègue qui va présenter sa mission, son quotidien pendant 30 minutes, peut-être la pause déjeuner, et parler peut-être aussi de ses passions à l'extérieur. Le kit d'intégration de la visite guidée, c'est important. Même quand on est confiné, je pense que c'est important d'avoir du soutien sur l'intégration. Le co-développement, on va en parler tout à l'heure. Soirée mensuelle anniversaire, généralement, c'est la base. Et souvent, quand ça s'est supprimé, ça veut dire que c'est plutôt mauvais signe. Une fresque photo, pourquoi pas, dans un passage très passant, justement, un couloir, une salle, avec tous les meilleurs moments qui ont été pris en photo de vos équipes. Une journée solidaire pour aller aider une association. Elles en ont besoin sur le temps d'une journée ou d'une demi-journée. Ça fait de la cohésion entre collègues, mais ça aussi, ça aide concrètement une association. Et pourquoi pas, un séminaire participatif, quand il y a des petits points de suspension, c'est qu'on va en reparler. Vous avez également la deuxième étape, donc les compétences et la mobilité. Sachant que la mobilité, elle est interne, mais aussi, pourquoi pas, dans la transition, dans la reconversion, peut-être dans un autre métier ou ailleurs, dans une autre entreprise, dans une autre collectivité. Et donc, l'idée, ce n'est pas de, dès que vous savez qu'une personne va quitter l'organisation, se dire, bon, je ne fais plus rien pour elle. Non, au contraire, il faut l'accompagner, c'est bon signe. Et puis, surtout, ça vous donnera une bonne image aussi, alors ce n'est pas surtout, mais une bonne image pour les personnes qui partent et qui déploient de la fierté pour l'organisation dans laquelle elles ont été. Vous avez donc le vie ma vie, le fait de vivre un temps avec une personne dont on connaît mal le quotidien à travers sa fiche de poste, etc. Donc, de faire pendant une demi-journée, peut-être, aller voir ce qu'elle fait au quotidien et inversement. Des formations, donc là, vous avez des formations sur la gestion du stress, des priorités. Là, je vous ai mis une illustration sur le Kanban et la conduite de projets collaboratifs et positifs. Comme je fais des formations dessus, on va en reparler. Le reverse mentoring, donc là, c'est plutôt les jeunes qui vont former les plus anciens au numérique, à Internet. Les alumnis, c'est plutôt justement les personnes qui partent, qui quittent l'entreprise ou la collectivité, mais qui vont rester dans un cercle d'entraide pour aider les anciens collègues. Le mécénat de compétences, c'est pour aider là aussi des associations, mais là, avec vos compétences spécifiques, pas juste pour donner un coup de main. Le coaching, la VAE, ça permet un bon accompagnement. L'intrapreneuriat, pourquoi pas, pour créer un nouveau service au sein de votre organisation. Et puis, les entretiens annuels, évidemment, c'est important pour bien connaître le degré de compétence et le désir de mobilité. La troisième étape, le RH. Alors, moi, je vous ai mis la richesse humaine, parce qu'il vaut mieux mettre en valeur les richesses plutôt que d'exploiter des ressources. Et puis, sur le management, si vous êtes intéressé par la psychologie positive appliquée au management, le leadership positif de Kim Cameron. Je vous remettrai à la fin quelques ouvrages. Dans la boîte à outils, vous avez le rapport d'étonnement, notamment quand on intègre une équipe, c'est de pouvoir faire une petite évaluation de ce qui s'est passé. Ça permet de savoir comment les nouveaux ont vécu leur intégration. En termes d'expérience, c'est très intéressant. La boîte à idées, la boîte à questions, qu'elles soient numériques ou présentielles, n'hésitez pas à avoir une boîte à idées ou une boîte à questions. Et puis, chaque mois, la direction va pouvoir y répondre de façon très transparente. Si vous souhaitez que ce soit anonyme, vous l'imprimez sur un papier. Comme ça, on ne sait pas qui a à parler. En tout cas, ça permet de faire remonter les problèmes ou les solutions de façon très transparente. La zone de flot, on en parlait tout à l'heure. La carte d'empathie avec les clients, n'hésitez pas. Vous tapez carte d'empathie sur un moteur de recherche pour bien comprendre ce que c'est. Ça permet de s'identifier, de rentrer un peu dans la tête de vos interlocuteurs. Et puis, les sondages fréquents, c'est important aussi pour bien connaître ce qui se passe dans l'organisation. Quatrième étape, avant-dernière étape, le mieux-être et l'équilibre vie pro-bi-perso. Alors, je fais des formations de trois jours sur le mieux-être, la qualité de vie au travail, l'expérience collaborateur. Je ne parle pas des différences et des points communs entre RPS, QVT, bien-être au travail, voire bonheur au travail. Mais pourquoi pas dans une autre intervention. Pour cela, il y a plein de choses. Le comité social et économique, une salle de créativité et ou une salle de détente. Des ateliers sur le sommeil, l'alimentation, le sport, la méditation. Avec cette illustration, on va en reparler. Les chorales, pourquoi pas, d'entreprises, quand ce sera à nouveau permis. L'ergonomie, ça crée la cohésion et du lâcher-prise. L'ergonomie physique, on l'a compris avec le télétravail, on a envie d'avoir un bon bureau, une bonne chaise, mais aussi virtuel, donc d'avoir des bons outils virtuels et de savoir bien s'en servir. Moi, j'ai des personnes qui étaient vraiment paniquées par le télétravail parce que, du coup, les outils ne fonctionnaient pas à l'ordinateur non plus. Donc, ça, c'est un gros souci au niveau du stress. Le télétravail, la droite des connexions. J'espère que chacun d'entre vous, vous avez signé une charte du télétravail après tout ce qu'on a vécu ces derniers. mois. Vous avez une vidéo très bien faite sur la chaîne YouTube de Biapi sur les chartes de télétravail. Congé parentalité, voire congé aidant, notamment pour aider nos parents, nos grands-parents. Ça existe de plus en plus. Et pourquoi pas, une conciergerie ou une crèche pour enlever un peu de charge mentale, notamment, malheureusement, chez vous, mesdames, puisque vous en avez plus, je pense. En tout cas, c'est les études qui nous démontrent que nous, messieurs. Et puis, enfin, la dernière étape. Alors, c'est peut-être la plus importante, mais aussi la plus difficile. C'est de travailler sur la gouvernance et la participation des collaborateurs. Alors, j'ai mis trois exemples. Les entreprises à mission. Depuis un an, un an et demi, chaque organisation peut se donner des missions concrètes et des objectifs au niveau sociaux, sociétaux, environnementaux. Vous avez les organisations libérées et opales. Ça fait partie, justement, de vos utopies de 2050. Donc, là aussi, je vous mettrai des livres à la fin pour la différence entre organisations libérées et opales. En tout cas, c'est l'idée d'avoir un management beaucoup plus horizontal. Et puis, pourquoi pas, des sociétés coopératives et participatives, comme dans celle dans laquelle je suis, pour être associé et pour participer à la gouvernance, aux prises de décision. Ça change un peu tout au niveau de la gouvernance. Et puis, vous avez donc pour cela des séminaires. Donc, j'espère que vous allez reprendre ou que vous avez déjà continué, même en visio, c'est possible, des séminaires de cohésion et d'intelligence collective pour travailler sur votre raison d'être, sur vos objectifs, vos plans d'action, peut-être créer des groupes de travail spécifiques pour avancer sur tous ces sujets. Et puis, l'intelligence collective, il y a plein d'outils qui existent. Moi-même, je suis facilitateur et j'interviens sur des séminaires, justement, pour faire participer tout le monde avec le vision boat, le speed boat, le chemin, le forum ouvert, le World Café, le débat mouvant. Je vous ai mis les chapeaux de Bono, on en parlera. Et la démarche appréciative, aussi, qui est une technique liée à la psychologie positive. S'il y a des mots qui ne vous comprenaient pas, n'hésitez pas à le taper dans la discussion. On pourra en reparler à la fin. Voilà pour ces cinq étapes. Donc, merci pour tous vos commentaires et vos idées sur l'idéal, l'utopie à travers votre organisation en 2050. C'est très intéressant. On va donner sa chance à chacun. Des moments conviviaux du partage, c'est la base, mais effectivement, ça nous a manqué. L'autonomie, la liberté, la coopération, une organisation plus transversale, un dialogue social constructif, ne plus travailler ou bien travailler, soit synonyme de plaisir, plus de burn-out, effectivement, plus de peur de jugement ou de mal faire. On est d'accord. Merci pour tous ces commentaires et ces retours d'expérience et ces idées. Donc, on a fait la première étape. Maintenant, on va passer à la deuxième. Et donc, maintenant, c'est comment renforcer son organisation en 2021. Et pour cela, je vais vous partager une deuxième consigne à travers une deuxième étape dans ce document partagé. Alors, je suis en train de le copier. Voilà. Et je vais le coller directement dans notre document partagé sous la dernière réponse, qui était une organisation avec l'humain, l'environnement et le social. Hop là, ça a marché. Voilà. Donc, vous voyez normalement un deuxième énoncé, un deuxième consigne avec renforcer mon organisation en 2021. Alors, vous avez, je vous ai partagé les cinq étapes de l'expérience collaborateur. Elles sont à nouveau dans ce document. Donc, intégration et cohésion, développement des compétences et mobilité interne, richesse humaine et management, mieux-être et équilibre, vie pro, vie perso, gouvernance et participation. Je vous demande de noter dans votre organisation, c'est anonyme, vous êtes chacun avec des animaux ou des plantes. Donc, c'est très anonyme. Donc, à chaque étape, de noter comment vous vous sentez dans votre organisation, de zéro échec à dix réussite à travers ces cinq étapes. Donc, n'hésitez pas à faire des espaces, ou en tout cas, de revenir à la ligne pour marquer toutes les notes. Alors, je vois que quelqu'un a tout pris en considération, n'effacez pas ce qui est sur le document. Voilà, c'est bon. Parfait, je vous laisse noter. Je vois qu'il y a quand même des bonnes notes, huit, six, sept. Je vois un, deux quand même dans le développement des compétences et la mobilité interne, mais quand même, les notes sont très bonnes. Je vois même un neuf dans mieux-être et équilibre, vie pro, vie perso. Alors, gouvernance et participation, normalement, c'est là où il y a les moins bonnes notes. Je vois, oui, effectivement, cinq, cinq, sept, trois, six. Très bien. Donc, vous voyez que très rapidement, ça, vous pouvez mettre en place cet outil également, un petit sondage de 0 à 10 sur le quantitatif pour savoir comment sont les ressentis de vos équipes à travers ces cinq étapes de l'expérience collaborateur. Donc, ça, c'est important. Donc, une fois que vous aurez marqué toutes ces notes, je vais vous partager maintenant notre énoncé toujours dans cette deuxième partie puisque j'aime bien le quantitatif, mais j'aime mieux le qualitatif. Et donc, je vous propose, hop là, après d'avoir mis une note de 0 à 10, ensuite de marquer quelque chose plus profond à travers des explications sur votre degré, votre note que vous avez mis dans le document. Donc, si vous revenez au numéro 2 de notre document, vous allez voir qu'un nouvel énoncé va apparaître. Donc, l'énoncé est le suivant. Vous allez donc expliquer, donc là aussi, anonymement et très concrètement. Si vous avez marqué une bonne note, donc pour vous, c'est une réussite. Donc, qu'est-ce que cette... Quelles sont ces réussites, par exemple, dans l'intégration et la cohésion ? Si vous avez mis une note moyenne, on va dire, entre 5 et 7 ou 5 et 8, donc c'est quelque chose de bien. Donc là, à vous aussi de marquer peut-être ce qui correspond. Si vous avez mis une mauvaise note plutôt entre 3 et 5, donc dites qu'est-ce qui pourrait être changé et si vous avez marqué une note de 0 à 3, par exemple, on va dire que c'est un échec, qu'est-ce qui pourrait être arrêté ? Bien sûr, même si vous avez mis des bonnes notes, vous pouvez parler aussi des échecs à arrêter dans chaque domaine et si vous avez marqué des mauvaises notes, vous pouvez aussi parler dans un domaine en particulier des choses positives. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les marquer à côté de votre propre note, vous pouvez le marquer en dessous des notes, vous faites des espaces et des retours à la ligne pour marquer toutes vos notions, vos idées. Ce qui n'atteigne pas... Oui, bien sûr. Est-ce que nous, Mathieu, on est quelques-uns à ne pas du tout voir l'écran et à ne pas voir l'animation ? Alors ça, c'est normal, c'est le document partagé en fait. Vous avez normalement accès au document partagé, je vais remettre peut-être le lien dans la discussion. Donc, je vais vous remettre. Il fallait cliquer sur le document partagé. Si possible, garder ouvert l'onglet, mais je vais le remettre tout de suite dans la discussion. C'est pour ça qu'effectivement, dans le diaporama, je n'avançais pas, voire je reculais. Donc voilà, je remis le lien et pour celles et ceux qui ne peuvent pas accéder à ce document, parfois avec Google, ça ne marche pas, vous mettez directement dans la discussion les notes de 0 à 10 sur les différentes étapes que j'ai citées et puis vous avez donc ensuite l'appréciation plus qualitative sur ce qui fonctionne, qui pourrait être renforcé, amélioré, changé ou arrêté. Voilà. Donc, Emmanuel, c'est pour ça que je sais qu'à chaque fois, il y a quelques personnes qui n'arrivent pas à accéder à ce type de document partagé. Donc, n'hésitez pas à le marquer directement dans la discussion pour que justement, on puisse avoir tous les retours de chacun d'entre vous. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, je vous propose de continuer à indiquer dans le document partagé ce que vous ressentez dans votre organisation ici et maintenant, comment renforcer et en même temps, je vais vous parler d'une boîte à outils. Alors, j'ai vu que quelqu'un a encore pris une petite boîte de notes sur la dépositive. Cette personne, je sais qu'avec Zoom, on peut faire plein de choses et justement, j'ai fait exprès de ne pas vous couper tous les droits. Mais donc, il y a quelqu'un qui a écrit une zone de texte sur la dépositive. Donc, voilà, si vous pouvez l'enlever, merci. Donc, je vais vous partager merci. La boîte à outils de la performance puisque je vous ai parlé d'efficacité et d'épanouissement. Alors, l'épanouissement, c'est un peu le fil conducteur. Alors, je n'aime pas trop le terme performance, je préfère l'efficacité, mais c'est l'ANACT, l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail qui a parlé de performance. Alors, si elle en a parlé, je le répète. Et donc, dans sa boîte à outils, en tout cas, dans ses trois composantes, pour elle, la performance repose sur les compétences, sur, peut-être, ça vous fait penser à une des étapes, sur la motivation. Et donc là, on va en parler. et ça fait aussi écho à ce qui a été dit ce matin dans l'autre conférence sur la confiance en soi et sur la coopération puisque c'est bien aussi de pouvoir travailler avec d'autres personnes et notamment quand on est en télétravail, on a envie de retrouver ses collègues aussi pour échanger très concrètement. Donc, je vais vous parler de ces trois piliers. Sauf que la compétence, bon, généralement, vous pouvez la mettre en place à travers des formations, à travers des conférences comme aujourd'hui et comme la fabrique du changement. Donc, moi, je vais plutôt changer ce terme de compétence et le remplacer par le côté antistress parce qu'avec tout ce qu'on a vécu depuis ces 15 derniers mois, je pense que le format antistress est peut-être la base et quand on parle de prévention des risques psychosociaux, on ne peut pas être performant si on est dans le mal-être ou dans le stress. Donc, je vous propose de faire là aussi à nouveau des boîtes à outils à travers ces trois démarches, ces trois lunettes, trois prises de position. On va commencer notamment le lien avec le cerveau puisqu'on a parlé de neurosciences tout à l'heure. donc comment aider nos cerveaux à être moins dans le stress et si vous voyez des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à les noter dans le document partagé. Alors, dans les outils et pour commencer, d'abord, pourquoi parler de la santé mentale et de la santé physique ? Parce que c'est dans le code du travail, à l'article L4121-1 et vous voyez que ça date de 1912. Donc, quand on me dit que le bonheur au travail ou le mieux-être au travail, c'est un effet de mode et que c'est très actuel, pas du tout. Et vous voyez même un autre exemple à travers ces photos. Ce sont des exemples de pause relaxation dans les années 1960. Alors, à l'époque, c'était à la mode et ça venait des pays scandinaves au nord de l'Europe. Donc, de faire des petits exercices d'étirements, notamment pour les missions, les activités justement qui entraînaient peut-être des troubles musculosophétiques, en tout cas des problèmes, notamment vous voyez les dactylos ou pour ces messieurs qui sont en train d'étirer leurs jambes, c'était plutôt dans une usine. Voilà pour cette petite parenthèse sur la santé physique et mentale qui est importante et essentielle. Et pour en avoir une bonne santé, je passe rapidement sur le sommeil, mais c'est très important, notamment en France, il y a beaucoup de troubles de sommeil. Donc, vous retrouverez dans le diaporama si vous me laissez votre mail en message privé ou si vous envoyez un mail à contact.b-api.fr, je vous enverrai ce diaporama avec ses différents conseils pour avoir une bonne nuit de sommeil. Mais par contre, ce que vous pouvez faire au travail, c'est la sieste. Alors, je ne sais pas si, n'hésitez pas à le dire dans la discussion s'il y en a certains d'entre vous qui faisiez la sieste, qui faites la sieste. Donc, je vous donne quelques conseils. Généralement, c'est un processus biologique qui survient entre 14h et 15h, sieste, c'est sieste à aura, donc c'est la sixième heure à partir du lever. Et vous avez trois types de sieste, une à dix minutes, quinze à trente minutes, une heure trente, et vous voyez en dessous tous les bienfaits à travers les découvertes scientifiques qui ont été menées dessus. La vigilance, la mémoire, la créativité, le côté anti-stress et la baisse des maladies cardiovasculaires. Pour Emmanuel, nous ne pouvons pas accéder aux documents. Alors, je ne sais pas si c'est le diaporama, c'est normal, parce que pour l'instant, il est en partage. Si c'est le document partagé, n'hésitez pas à taper dans la discussion les différentes réponses aux questions que je vous ai posées. Donc, voilà une des bonnes pratiques, c'est la sieste au travail qu'on retrouve beaucoup en Asie en ce moment. La concentration et l'attention, là aussi, c'est un enjeu de plus en plus présent. Je vous propose de tester tous ensemble maintenant la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque ? C'est le fait de respirer lentement, de remplir ses poumons et de les vider complètement. Donc, on compare le 4,5, si vous voulez, pour arrondir, on peut dire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. On bloque la respiration à chaque fois et cela, de le faire pendant 5 minutes. Donc, je vous propose de commencer 3 vagues ensemble et puis ensuite de continuer pendant que je parle. Vous voyez tous les bienfaits, ça permet de mieux gérer, de mieux adopter nos émotions et de réduire notre stress. Moi, j'aime bien le terme d'apprivoiser ses émotions effectivement. Alors, c'est parti pour une première vague. On inspire pleinement. On a le dos bien droit au fond de sa chaise, les pieds bien sur le sol. On bloque la respiration et on souffle. On bloque. On inspire. On bloque. Et on souffle. On vide. On bloque. Et une dernière. On inspire. On bloque. Et on souffle. En vidant. Alors, moi, ce que j'adore faire dans cet exercice, c'est que vous l'aurez peut-être remarqué, je parle moins fort, mon débit de voix est beaucoup plus lent et donc, c'est un outil qui est très intéressant. Alors, je vous invite à la continuer pendant 5 minutes. Vous voyez que c'est la Fédération française de cardiologie qui le recommande justement pour réguler nos émotions et pour réduire notre stress. Pour celles et ceux qui souhaitent aller au-delà, bien sûr, la méditation de pleine conscience. Alors, la pleine conscience, on peut l'appliquer à plein d'exercices. On peut manger en pleine conscience, marcher en pleine conscience, etc. En fait, c'est se focaliser sur le moment présent. Il y a plein de techniques qui existent. On peut focaliser sur nos sens, la vue, l'odorat, le goût, mais aussi faire une petite médéo des émotions ou alors faire de la visualisation. Je sais que Erwan Lecléac, si je ne dis pas de bêtises pour les bretons, du coup, utilise la visualisation et s'imagine sur le terrain de golf. Quand il est sur son skipper, vous imaginez le bateau sur les vagues, il arrive à faire des micro-siestes grâce à ses exercices de visualisation. Vous voyez tous les autres bienfaits à travers toutes ces découvertes scientifiques qui ont été menées sur la méditation de pleine conscience. N'hésitez pas là aussi à dire dans la discussion si ce sont des choses que vous pratiquez déjà. Et puis enfin, réduire le stress, ça marche aussi par la conduite du temps de travail, à travers beaucoup d'outils, mais je vais passer rapidement. Alors, Laurence, peut-être éteindre le micro, s'il te plaît. Donc, la matrice des priorités, merci de Dezenauer que vous connaissez. Le pomodoro, alors, une technique italienne, un professeur italien, donc, c'est cette célèbre tomate ou en tout cas ce chronomètre. Et donc, des études ont démontré que la concentration ne durait pas très longtemps. Alors, certains disent 10 minutes, d'autres disent 40 minutes, en tout cas, une moyenne d'une demi-heure, 25 minutes. Et donc, faire des micro-tâches, donc, bien couper chaque chose pour avancer concrètement. Les mails, justement, vous faites deux sessions, par exemple, par jour, en fin matinée, en début d'après-midi, pour ne pas passer toute sa journée sur ses mails. Faire une to-do list et pouvoir barrer en fin de journée, c'est très important, on va en reparler pour son cerveau. Et puis, le kanban et le scrum, donc, si vous ne connaissez pas, le kanban, c'est bien d'un mot chinois qui signifie voir, pardon, en japonais, qui signifie voir le tableau et c'est d'avoir un tableau avec toutes ses missions, alors, soit mission personnelle, soit avec ses équipes et de les faire passer d'une colonne à une autre, de la colonne à faire, puis en cours et après, moi, j'appelle ça les réussites pour aussi positiver et faire basculer chaque étape. Donc, vous avez vu, les pomodoros, c'est très petit, donc chaque petite fiche doit être une très petite action à mettre en place et où je vous ai mis des sites qui sont accessibles gratuitement ou en tout cas sur des premières versions qui sont gratuites et accessibles. Il y en a même un qui est libre de droit. Voilà, pour le kanban numérique et le scrum, c'est une méthode, donc la mêlée en anglais, c'est le fait de se réunir 15 minutes devant son tableau chaque matin pour faire un point d'équipe. sur ce qui a été fait la veille et ce qui va être fait le journais. Un petit quiz maintenant, non, pas besoin de micro, mais je vais avoir besoin de vos caméras et de voir vos mains levées. Alors, un petit quiz qui est issu de ce document très bien fait qui date de 2018, mais du coup, il est toujours d'actualité, il n'y a pas eu de réactualisation et c'est un document qui mêle qualité de vie au travail et compétitivité. Donc, c'est quand même deux mots qui sont parfois opposés. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé des 200 pages, il est téléchargeable gratuitement, l'intituler et dans ce document, il y a une petite infographie sur un sondage qui a été mené auprès de 1 000 salariés tous secteurs confondus, donc agents, salariés, publics, privés, sur les besoins fondamentaux au travail. Alors, je vous ai mis les six besoins fondamentaux. Vous avez donc six besoins. Donc, dans numéro 6, vous avez la contribution avec apporter sa contribution au projet collectif. En numéro 5, vous avez percevoir le sens de son travail. En numéro 4, vous avez recevoir de la reconnaissance. Eh bien, j'aimerais vous faire un petit quiz sur les trois premiers. Alors, dans le désordre, je vous ai mis l'autonomie avec être suffisamment autonome à son poste. En numéro 2, la compétence, être compétent à son poste. Et en numéro 1, avoir de bonnes relations avec ses collègues, avec ses responsables. Alors, on va commencer par le numéro 3 et donc, je vais faire un petit vote à main levée avec vos caméras lunettes, s'il vous plaît. Donc, qui dit que l'autonomie est en numéro 3 sur les six besoins fondamentaux au travail de tous les Français. D'accord. Quelques mains. Oui, d'accord. Merci. On baisse les mains. Qui dit que c'est la compétence qui est en numéro 3 ? D'accord. Peut-être l'autonomie un peu plus. Et qui dit que c'est la relation à autrui qui est en numéro 3 ? Alors, j'ai le manuel, j'ai le manuel, Sylvain, un peu moins. Eh bien, la réponse est l'autonomie. Donc, je crois que c'est la majorité d'entre vous qui avez raison, effectivement. Alors, on va passer directement au numéro 1. Qui pense que c'est la compétence qui est en numéro 1 ? D'accord, Sylvain, Marine. Pas beaucoup. Qui pense que c'est la relation à autrui qui est en numéro 1 ? Alors, on a Céline, on a Lucille, on a Angélique. Effectivement, vous êtes plus nombreux et la bonne réponse, c'est effectivement la relation à autrui. Donc, ça a plein de découvertes scientifiques le prône. Je pense que ce qu'on a vécu au cours de ces 15 derniers mois nous l'ont bien fait comprendre que la relation à autrui était quelque chose d'inhérent au bien-être, à l'épanouissement humain. Et donc, une des découvertes scientifiques la plus longue qui a été menée et qui est toujours en cours nous prouve que le bonheur, ce n'est pas le compte en banque ou le statut social, mais c'est la quantité et la qualité des relations sociales dans une vidéo Télix que vous pouvez retrouver également sur la chaîne YouTube de Be Happy. Alors, effectivement, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit quiz pour parler maintenant des relations et de la coopération, comment aider nos cerveaux à travailler ensemble. Il y a toujours le petit pavé de texte de la personne qui est écrit tout à l'heure. Donc, si cette personne se reconnaît, elle peut l'enlever. Merci. Alors, la roue des émotions, on a parlé, mais ça, c'est un outil important. Peut-être que vous l'avez déjà fait, la météo des émotions en début de réunion. Quand vous faites ça, ça vous permet de comprendre l'état d'esprit qui existe, que ce soit en visio ou en présentiel. Et pour celui qui facilite cette réunion, de savoir si l'ordre du jour est adapté ou pas, s'il va falloir réduire ou au contraire, utiliser l'énergie des participants pour faire des choses participatives ou pour créer du débat, etc. Donc, cette petite roue, n'hésitez pas à l'imprimer à chaque fois que vous faites une réunion pour justement faire un petit état des lieux et vous pouvez bien sûr remplacer par une métaphore météorologique, par des chiffres, etc. Ensuite, vous avez un autre quiz. Cette fois, je vous laisserai le temps de le faire en dehors de cette conférence spectacle. C'est les forces de caractère. Vous en avez parlé dans la définition de la psychologie positive et vous avez un institut américain. C'est vraiment les anglo-saxons qui sont leaders sur la psychologie positive. Et sur ce site, via caractère.org, vous allez pouvoir faire un questionnaire pour classer vos qualités de la plus importante pour vous à la moins importante. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait et je vous empresse à le marquer dans les commentaires de nous indiquer si vous avez déjà réalisé ce petit questionnaire et donc de nous dire effectivement si ça a été positif. Céline nous dit oui, c'est fait et c'est top. Donc, ça vous permet de classer vos qualités principales et ça, c'est hyper intéressant de pouvoir les connaître pour ensuite les valoriser plutôt que de vouloir toujours améliorer ses défauts, plutôt valoriser ses qualités. N'hésitez pas après cette conférence à taper via caractère.org pour faire ce questionnaire et vous voyez qu'on a 24 qualités universelles. Donc, c'est quand même plutôt positif et vous en avez bien évidemment certaines qui sont prépondérantes chez vous. Et puis enfin, je voulais parler des chapeaux de Bono. Alors, ne pas confondre, attention, ça c'est vraiment l'information capitale. Ne confondez pas, s'il vous plaît, les chapeaux d'Edouard de Bono avec le chapeau de Bono qui n'est pas du tout la même chose puisqu'on a Edouard de Bono qui a parlé de l'intelligence latérale et notamment de ses six chapeaux avec la neutralité, les émotions, la créativité, le pessimisme, l'optimisme et l'organisation. Alors, c'est un outil très intéressant à faire en équipe et notamment après tout ce qu'on a vécu par exemple pour parler des émotions, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être changé. Donc, on part des faits, donc ça c'est chaque personne qui peut parler à tour de rôle sur les faits, puis on parle à chacun à tour de rôle des émotions, ce qu'on a vécu, puis est-ce qu'on peut trouver des solutions, des idées créatives, puis après on va quand même parler des choses négatives que cela impliquerait, on va parler ensuite des choses positives et après on va reprendre un peu de l'auteur pour faire un petit bilan de tout ce qui a été partagé. Donc ça, on peut le faire à tour de rôle chacun à la suite ou alors chaque personne va avoir un seul chapeau et être dans un état d'esprit, c'est bien pour travailler l'empathie également, donc les six chapeaux d'Edouard de Bono à faire d'urgence si vous n'avez pas déjà fait avec vos équipes. Voilà pour la coopération et un dernier outil, le co-développement, donc c'est le fait de se retrouver, donc en plus c'est génial parce qu'il y a du co-développement en ce moment même et la fabrique du changement le privilégie, donc c'est le fait de partager un problème et les autres personnes écoutent puis ensuite essaient d'apporter des solutions, des bonnes pratiques, des retours d'expérience et le but généralement c'est que les personnes qui apportent leurs problèmes tournent et que ce ne soit pas toujours la même et comme ça chacun va pouvoir repartir avec plein de solutions, donc là ça ne coûte pas grand-chose et c'est très intéressant, mais en tout cas n'hésitez pas à vous former et à avoir des garants, des facilitateurs qui sont formés à ça pour mettre en place cette démarche pour avoir de l'expertise derrière. Voilà pour la coopération et puis enfin le dernier thème c'était sur la motivation et donc c'est important effectivement de travailler sa motivation, alors on va commencer tout d'abord par la reconnaissance et la gratitude, alors Martin Seligman je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le papa de la psychologie positive, il a mis en place des protocoles et des démarches scientifiques très intéressantes, je vais surtout vous parler de Florence Erwin-Schreiber puisqu'elle a vulgarisé tout ça et elle nous parle à la fois d'un outil et d'un livre trois kiffs par jour que je vous invite à acheter qui vulgarise très bien la psychologie positive et trois kiffs par jour c'est un outil qu'elle a créé en se servant de deux outils de psychologie positive et donc moi aussi je vous invite à prendre un carnet un carnet vierge ou le poser sur votre bureau ou sur votre table de chevet et en fin de journée à la fin de votre journée de travail ou à la fin de votre journée avant de vous endormir vous notez trois éléments positifs de votre journée des petites choses le soleil qui viendra apparaître alléluia juste après une journée de grisaille ou un chapitre d'un roman que vous avez terminé ou le sourire de quelqu'un que vous avez croisé dans une visio ou dans un couloir ça peut être des choses anodines et c'est hyper intéressant de pouvoir faire le suivi dans le temps au fil des mois de tout ce qui nous a plu et tout ce qui nous a enthousiasmé et c'est un très bon outil pour muscler notre cerveau être positif pour l'avoir fait pendant plusieurs années je l'ai arrêté mais en tout cas c'était très salutaire et très intéressant n'hésitez pas là aussi à dire dans les commentaires je vois qu'il y a Alain qui nous parle des chapeaux de Bono qui dit que c'est très bien donc là aussi si vous faites les trois kiffs par jour que vous l'avez fait n'hésitez pas à revenir dessus pour nous expliquer votre retour d'expérience autre outil que je vous invite à appliquer dès lundi peut-être c'est le Happy Mail alors petit moyen mémotechnique le Happy Mail c'est beaucoup plus positif que le Happy Mail ça c'est Sean Hatchor qui est professeur de psychologie positive à Harvard qui l'a testé dans des grandes entreprises lui il aime bien les petits outils très courts deux minutes seulement plutôt que de vouloir faire des outils très longs et impossibles à mettre en place ce matin on parlait des objectifs smart voilà quelque chose de très simple à mettre en place deux minutes par jour c'est d'ouvrir sa boîte mail et de prendre deux minutes pour écrire un mail positif de compliments de félicitations de remerciements et vous allez voir que ça va vous faire du bien à vous et ça va faire bien sûr du bien à la personne qui le reçoit vous pouvez faire ça dans le milieu professionnel vous pouvez faire ça aussi avec vos proches avec un petit texto et donc chaque jour se forcer peut-être parfois à envoyer un message positif c'est peut-être pas dans notre quotidien et vous allez voir que ça va faire du bien à tout le monde et peut-être que ça va faire un effet boule de neige par la suite voilà la Happy Mail un outil là aussi à privilégier ensuite identifier ce qui nous motive et là je vais vous faire une nouvelle découverte scientifique issue de ce personnage et j'aimerais que Lucille Lucille qui se touche le casque puisse ouvrir son micro s'il te plaît j'aime bien avoir des cobayes enfin je veux dire des candidats volontaires merci Lucille est-ce que tu veux bien prononcer le prénom et le nom de ce chercheur s'il te plaît Miali C'est pas mal c'est bien essayé alors c'est du hongrois normalement merci Lucille tu peux éteindre ton discours de rien de rien j'aime bien cuisiner mes petits participants en toute bienveillance bien évidemment c'est pour vous faire parler de Miai Tchiksen Mial qui est un professeur de psychologie positive lui aussi il a fait un petit protocole très simple il a demandé à des cobayes d'avoir on va dire pour simplifier une application qui se met à sonner plusieurs fois dans la journée et à chaque fois qu'elle sonne les cobayes devaient indiquer l'activité en cours et leur degré de bonheur par exemple de 0 à 10 alors vous imaginez qu'avec toute une base de données et plein de cobayes ça fait une base de données énorme ça nous fait en fait une carte du bonheur donc je vous propose en avant première mondiale de vous présenter la carte du bonheur enfin elle est là alors elle est un peu plus complexe que cette carte là mais elle ressemble à ceci c'est en fait la carte de la zone de flow qui ressemble aussi à la dépôt que je vous ai montré sur le stress donc tout est lié vous avez de bas en haut à gauche vous avez donc le niveau de challenge demandé le niveau de défi et en bas de gauche à droite le niveau de compétence mobilisée donc vous voyez que l'outil enfin la démarche de compétence de l'anacte elle est bien présente dans mon propos et vous voyez que quand on n'a pas de compétence pas de challenge on est dans l'apathie on est dans son canapé en train de ne rien faire par contre si on a beaucoup de challenge qui est demandé mais peu de compétence on est dans l'anxiété ce qui peut-être a été le cas de certains d'entre vous quand on est passé du jour au lendemain au télétravail si vous avez beaucoup de compétence et peu de challenge vous êtes dans la détente et ce qu'il faudrait atteindre c'est l'expérience optimale en français la zone de flow vous voyez en orange donc un bon niveau de compétence avec un haut niveau de challenge c'est ça qui nous permet d'être dans une activité qui nous rend heureux qui nous permet d'être concentré donc si vous avez une passion généralement avec le temps qui passe très vite c'est l'expérience optimale si vous ne voyez pas en jaune c'est le contrôle vous pouvez atteindre l'expérience optimale par en bas par le contrôle ou par la gauche par l'excitation stimulation un super outil pour si vous êtes RH à mettre en place ou si vous êtes manager d'ailleurs à en mettre en place dans les entretiens annuels pour essayer de décrypter les fiches de poste de vos équipes pour chaque mission de demander de 0 à 10 quel est le niveau de challenge quel est le niveau de compétence pour essayer de voir où se trouve chaque personne et chaque mission hyper important la zone de flot pour bien décortiquer ses points d'appétence et de bien-être et puis enfin dernier point il faut savoir s'améliorer au fur et à mesure bon là je ne reviens pas c'est là aussi c'est une formation trois jours sur la conduite de projets collaboratifs et positifs mais la route de Ming vous avez sans doute entendu parler le PDCA donc on planifie on identifie les solutions on vérifie les résultats avec des indicateurs de suivi d'évaluation très important et après on met en place la solution et associé à ça vous avez cette démarche de gestion de la qualité ou d'amélioration continue avec vous voyez le petit triangle orange qui ne permet de pas revenir à zéro ce qui peut être très frustrant voire très stressant voire très colérisant donc voilà sans doute que vous avez vous aussi dans votre expérience personnelle ou professionnelle des projets qui à chaque fois repartent à zéro parce qu'on ne repart pas les expériences passées donc là c'est très chronophage et très épuisant donc la cale d'expérience avoir toujours un outil pour marquer en noir sur blanc les expériences précédentes pour pouvoir s'en servir n'hésitez pas là aussi à poser vos questions par rapport à tout ça on arrive sur la dernière étape de notre conférence spectacle je regarde si on est bien niveau timing un petit peu en retard mais ça va si vous avez des questions n'hésitez pas alors déjà à les poser dans la discussion et moi pendant ce temps-là je vais vous parler des petits challenges que je vais vous proposer comme ça on va mêler à la fois les challenges et les échanges donc sur un outil QVT dès demain ou dès lundi bien évidemment donc je vous propose d'améliorer votre quotidien perso ou pro pendant 21 jours en appliquant déjà un outil ce sera déjà bien sinon vous allez vous retrouver sous l'eau donc on a vu ensemble la météo des émotions les trois kiffs par jour la sieste au travail la cohérence cardiaque et ou la méditation la to-do list et ou le campan le test sur vos 24 qualités les six chapeaux de De Bono le happy mail et la zone de flow donc je vous propose de marquer dans les commentaires et puis ensuite de prendre la parole avec le micro peut-être un outil que vous avez déjà mis en place et puis un outil que vous souhaiterez mettre en place dès demain matin alors juste avant quelques petits conseils mais on a déjà parlé ce matin avec la confiance en soi donc je passe très rapidement voilà quelques conseils pour prendre en main le changement être dans une conduite de changement de motivation prendre soin de soi lister les bonnes nouvelles transformer les difficultés en opportunités se fixer des caps donc c'est pour ça que je vous parlais de 2050 tout à l'heure se fixer un cap enthousiasmant désirable et après faire les étapes intermédiaires visualiser ses réussites la visualisation j'en ai parlé avec la méditation de pleine conscience s'entraider avec des personnes positives encourageantes qui veulent réussir se mettre mettre en oeuvre ses qualités se créer des routines quotidiennes plutôt deux minutes par jour plutôt que de vouloir faire une heure à chaque semaine s'offrir des cadeaux mettre en oeuvre ses qualités à travers peut-être le test de via caractère se sentir utile et reconnue et puis enfin se lancer des défis et noter ses résultats avec des indicateurs de suivi évaluation par exemple les objectifs smart sont très bien donc voilà je vous propose de faire un petit point sur vos retours d'expérience sur un outil que vous avez déjà testé même s'il y a déjà eu des retours écrits et puis aussi en prenant le micro votre défi sur un outil à tester dès demain voilà pendant cinq minutes et puis ensuite je ferai la petite conclusion avec quelques surprises qui souhaitent partager soit quelque chose qui a déjà été vécu soit quelque chose que vous avez envie de mettre dès demain matin nous dans notre équipe on fait les kiffs de la semaine le vendredi on a un whatsapp et on s'envoie parce qu'on est tous sur des sites différents un peu partout en France c'est des postes isolés dans l'organisation et donc on s'envoie chaque vendredi soir nos kiffs de la semaine et c'est vrai que ça fait finir sur une note super positive on est content de soi et on arrête de faire un focus sur le négatif donc très bon outil d'accord et alors si tu devais choisir un défi peut-être pour toi ou pour tes collègues j'aimerais bien tester la zone de flow plutôt dans l'exercice manager manager collaborateur pour voilà sortir un peu de la méthode d'entretien annuel parfois un peu un peu pompeuse de mettre un outil un peu plus du moins l'introduire différemment quelque chose de plus ludique ouais donc par exemple une note de 0 à 10 sur chaque mission d'une fiche de poste et voir le résultat et donc peut-être ensuite mettre les points sur chacune d'émissions ça peut être intéressant après ce sera pas forcément la vérité absolue scientifique mais en tout cas ça donnera un bon aperçu tu peux aborder le sujet différemment exactement tout à fait merci Julie d'autres personnes alors je vois Jean-François qui pose la question ah non pardon Séverine qui pose la question sur la cale d'expérience la cale d'expérience vous avez vu qu'on avait la roue de Deming le PDCA donc une roue qui est censée augmenter puisqu'on est censé améliorer en continu tout ce que l'on fait c'est quand même mieux tout ce que notre cerveau aime quand on s'améliore au fur et à mesure et la cale permet de ne pas redescendre puisqu'on est censé augmenter une pente et souvent dans des projets on reprend les projets à zéro parce que la personne est partie parce qu'on n'a pas noté ses anciennes expériences etc donc avoir un document avoir un centre ressources avoir un endroit physique ou digital où on va pouvoir noter tout ce qui s'est passé et à la fin de chaque projet normalement si vous faites bien votre conduite de projet et si vous ne la faites pas bien vous me contactez pour une formation l'idée c'est à la fin c'est de pouvoir justement bien évaluer et de pouvoir faire un point sur ce qui s'est passé les bons côtés comme les mauvais côtés et de ça de pouvoir le conserver pour le partager avec les autres collègues qui vont peut-être reprendre la suite voilà pour merci de rien Séverine alors peut-être j'en profite Séverine est-ce que tu as un outil que tu souhaites mettre en place dès à présent le test sur les 24 qualités je ne connais pas du coup je vais faire super et je recommande la cohérence cardiaque que moi j'avais faite et qui est super aussi super merci Séverine alors peut-être qu'il y a un homme aussi j'aime bien la parité messieurs vous êtes quand même nombreux généralement vous n'êtes pas très nombreux donc là vous êtes quand même quelques-uns Yannick Seb est-ce que Jean-François vous souhaitez participer je peux intervenir pardon oui moi au quotidien on met donc plutôt dans le fonctionnement des projets on est dans To-Do List et Kanban on parle passé sur des missions j'ai mis plutôt en place dans les ateliers les météos des émotions qui permettait de réajuster tant bien que mal un atelier qui pourrait dériver parce que les gens ne sont pas super en forme mais bon après ça s'adapte un peu moins maintenant à mon quotidien par contre pareil que Séverine le test sur les 24 qualités moi je pense que c'est là-dessus que je vais essayer d'aller super bon on tiendrait au courant il y avait un autre homme qui avait pris la parole je n'ai pas vu oui c'est moi c'est moi le kiff alors moi c'est le kiff du jour c'est pas les trois kiff mais je me fais le kiff du jour et je trouve ça très bien alors que ce soit professionnel ou personnel mais ce que je vais essayer c'est le happy mail je suis très curieux de voir ce que ça peut donner ouais super donc voilà peut-être pas trop alors il y a des personnes qui me disent qui me disent justement je vais envoyer un mail à tout le monde non non c'est un seul mail à une seule personne un mail à une seule personne voilà c'est ça et donc voir le résultat et peut-être en introduction ou en conclusion du mail ou après avoir envoyé le mail indiquer que ça c'était partie d'une découverte scientifique en psychologie positive et peut-être que cette personne va être incitée à faire de même et alors là ça pourrait faire une énorme chaîne peut-être qu'un jour je recevrai la réponse à ton mail à toi donc merci merci pour vos partages n'hésitez pas à continuer dans la discussion comme le temps nous est compté qu'il y a la première de clôture dans quelques minutes je vais terminer cette présentation avec quelques petites surprises que je fais à chaque fois quand j'interviens en conférence ou en formation donc des petits cadeaux des petits remerciements vous n'en emballez pas non plus même si les cadeaux sont emballés mais d'abord les infos positives donc si vous souhaitez avoir là aussi plutôt que d'avoir le journal de 20 heures qui vous apporte des nouvelles allez voir les réseaux sociaux de Biapi qui vous apportent trois bonnes nouvelles par jour on a une communauté de plus de 13 000 membres sur Facebook sur Twitter sur Youtube ou sur LinkedIn donc n'hésitez pas à vous connecter également pour avoir plein de bonnes nouvelles sur le futur du travail et la qualité de vie au travail je vous l'avais promis donc une bibliothèque positive avec plein d'ouvrages hyper intéressants alors que ce soit sur la psychologie positive que ce soit également sur l'approche appréciative sur la méditation sur le co-développement mais aussi sur le métier du Chief Happiness Officer puisque j'étais un des premiers à travailler là-dessus et donc maintenant sur l'expérience collaborateur qui est vraiment son prolongement et sa traduction en français n'hésitez pas si vous souhaitez avoir pour ceux qui sont arrivés en cours de route si vous souhaitez avoir ce diaporama à m'envoyer en message privé votre mail ou alors en envoyant un mail à contact en base b-happy.fr autre cadeau que j'ai l'habitude de faire c'est une citation positive donc toujours une citation inspirante donc je vous propose celle-ci qui moi m'inspire beaucoup si tu veux construire un bateau ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres pour expliquer chaque détail pour leur dire où trouver chaque chose ce n'est pas fini si tu veux construire un bateau fais naître dans le cœur des hommes et femmes le désir de la mer et ça ça nous vient d'Antoine de Saint-Exupéry donc voilà une belle citation qui je pense fait écho avec tout ce qu'on a dit depuis le début sur la motivation sur l'inspiration sur l'épanouissement mais aussi sur l'efficacité pour mener son bateau là où on veut le faire voguer et puis je termine toujours par une photo positive alors j'ai vu que la Fabrique du Changement faisait aussi des photos mais la mienne est positive puisque je vous propose de tester un dernier outil de psychologie positive donc au travail mais là ça va être derrière notre écran avec un dernier outil qui s'appelle les postures de charisme qu'est-ce que c'est les postures de charisme alors une fois en conférence il y a une personne qui m'a dit vu votre illustration c'est de faire deux minutes de scriptisme je vous rassure ce n'est pas pour faire du scriptisme non non en fait c'est pour prendre la posture l'état d'esprit d'une personne qui a du charisme qui se sent bien dans ses baskets voilà un peu à l'image de Superman ou de Wonder Woman donc d'imiter quelqu'un qui se sent bien et ça va augmenter votre taux de testostérone donc la testostérone c'est à la fois l'hormone la prise de risque donc pour insulter son voisin ou pour lui faire un compliment par rapport au Wapinail ça diminue votre taux de cortisol l'hormone du stress et ça va améliorer votre confiance en soi on fait le lien vachement entre les conférences les uns et les autres c'est magnifique donc je vous propose pour faire la photo de faire deux minutes de posture de charisme et pour cela je vous aide je vous propose quelques petites illustrations d'hommes et de femmes connues ou inconnues comme ma grand-mère vous voyez qui assis ou debout sont bien dans leur basket en tout cas j'ai l'impression qu'elles ont l'air plutôt sympa donc je vous propose je coupe le partage et ensuite je agrandis mon écran pour prendre des photos de tous vos visages vous êtes magnifiques et donc je vous propose de faire les postures de charisme dès à présent allez-y allez-y donc soit debout soit assis est-ce que vous voulez monter les épaules est-ce que vous voulez faire des gestes des bras est-ce que vous voulez faire un mode mannequin je vous laisse choisir votre posture je vais me mettre en mode lolo la mèche n'hésitez pas à imiter quelqu'un qui vous inspire merci pour vos caméras vous êtes de plus en plus nombreux on va faire une super photo et bien sûr je vous l'enverrai si vous m'envoyez votre mail dans le diaporama final je vois qu'il y a encore des personnes qui s'inscrivent de plus en plus de visages attention je lance la photo c'est parti pour les postures 3 2 1 souriez et voilà pour une magnifique photo je la capture dès à présent hop là c'est bon c'est dans la boîte et je vous remercie vraiment pleinement pour ce moment partagé si vous avez des questions avant de partir rejoindre la plénière n'hésitez pas en tout cas je suis à votre disposition pour échanger avec vous en tout cas j'ai été ravi de mener ce moment avec vous et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures donc en visio ou en présentiel merci à bientôt merci à bientôt merci 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 et puis pour ceux qui renvoyaient vos mails je vous enverrai les réponses aux questions auxquelles j'aurais pas répondu qui étaient dans le chat bien évidemment en tout cas merci à vous pour votre participation merci Mathieu au plaisir merci au revoir Mathieu merci et bonne fin de Fabrique amusez-vous bien merci également merci 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 merci